On est au Calbar, on fait des super beaux cocktails. Et la spécialité c'est qu'on sert en caleçon. On peut dire que l'histoire elle a commencé en 2008 quand on a commencé au Plinane de Bercy. J'ai rencontré Christophe et... On a fait équipe ensemble, ça a tout de suite collé. Et au bout d'un moment on a discuté d'ouvrir un bar ensemble. C'est porté vers le choix du cocktail parce que c'est notre passion. Moi je suis un peu la force un peu agitée normalement et c'est ma force calme, à mes yeux. Voilà. Moi je trouve que c'est un métier qui est très très complet. C'est un travail de recherche sur les assemblages des saveurs, sur les techniques de travail, sur la gestuelle, sur l'ambiance. Et quand on reçoit les gens, on les reçoit comme nous on aimerait être reçus. Ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Le nom du bar, on a bien rigolé là-dessus. Sur la tenue vestimentaire, sur le concept, sur le fait que ça restait dans l'esprit des gens. Que derrière le bar ça se voit pas, mais en salle ça se verrait. On en a fait un concept et on a fait notre bar. On est des grands fous, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça. On a cette partie très classe et très professionnelle, et après c'est notre partie un peu délirante. Notre grande fierté aujourd'hui, ce serait tout notre parcours. On est parti de rien, avec nos propres économies, tout ce qui nous est arrivé, très honnêtement. On n'aurait jamais imaginé que ça nous arriverait. Quand on a une idée en tête et qu'on y croit, il faut y aller. Le fait que les gens, même quand ils rentrent chez nous, ils voient qu'on est fiers comme ça, on est contents derrière notre bar, à faire notre hotel, ça leur fait du bien. Ça fait 6 ans qu'on fait des courses au métro vraiment en grand trou. On y va quand même pratiquement une fois par semaine. Tout ce qui est piquant en bois, fleurs fraîches, mini fruits et légumes. Au métro, ils s'amusent bien. Je m'appelle Thierry. Je m'appelle Christophe. Notre objectif, c'est d'ouvrir très rapidement. C'est le... Ta-da ! Ta-da ! C'est le surprise ! On est en train d'ouvrir un petit restaurant, en fait. Il va s'appeler Mister Lok Lak. On fait de la restauration rapide sur un plat qu'on affectionne énormément, qui s'appelle le Rhi Lok Lak. C'est un plat originaire du Vietnam. Oui, mais trop nous accompagnera dans notre aventure, forcément. Ça fait déjà 6 ans qu'on a un bobbynum tous les deux, et là, on se jette carrément dans l'inconnu. C'est stressant, c'est normal, c'est normal. C'est un autre bébé quand on entend le faire. C'est excitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada